La série d'effondrements de bâtiments enregistrés récemment préoccupe le gouvernement. D'ailleurs, la question a été abordée en question des ministres. Macky Sall a invité le gouvernement à veiller au respect des règles et normes de construction et de la sécurité des bâtiments. Mieux, renseigne le communiqué, il a fixé un ultimatum de moins à trois ministres pour la mise en place de solutions durables. Cette demande de Macky Sall n'est pas un fait nouveau. L'on se rappelle que face à l'urgence de la question, le président de la République Macky Sall en conseil des ministres du 3 février 2021 avait demandé le recensement de ces bâtiments pour que des dispositions soient prises. Hélas, mieux, en conseil des ministres du 23 novembre 2022, le président Macky Sall lui-même avait donné l'ordre au ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique d'engager en relation avec le ministre de l'Intérieur et le ministre auprès du ministre de l'Intérieur, charge de la sécurité de proximité et de la protection civile, l'exécution d'un plan national de mise hors norme des bâtiments-édifices conformément au code de l'urbanisme, de la construction et au dispositif de protection civile. Seulement la décision de détruire tous ces bâtiments déjà identifiés n'est pas toujours effective. Et les accidents, des effondrements, des dalles, des balcons, etc., à l'image de celui de Cypress, se suivent avec le lot de portes en vies humaines. Avec cette énigme demande, Macky a rappelé au ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique et le ministre de l'Intérieur l'urgence de proposer à la fin du mois de septembre un plan opérationnel de contrôle de qualité des concessions et de prise en charge des bâtiments menaçant ruines. 145 maisons en état de délabrement avancées sont recensées au niveau des parcelles à Cénie. Le constat est similaire à la Médina où il y a encore des bâtiments qui doivent être rasés. Et après chaque incident, les autorités surfent sur les mois la tricesse et la consternation des familles éprouvées et de populations riveraines pour rappeler ces mesures et décisions connues de tous, parce qu'en tenez comme des refrains depuis toujours mais sans effet.